Bras de fer entre les jeunes du mouvement Mbourre Justice et les partisans du maire de Mbourre. Les activistes de Mbourre accusent le maire d'être au cœur de ce manœuvre qui est à l'origine des altercations entre les deux camps. Lors de l'audience publique au tribunal de Mbourre opposant le maire de Mbourre et Mansour Sissé, des personnes bien identifiées ont profité de l'occasion pour s'en prendre physiquement à notre camarade Bakary Djemé, occasionnant ainsi des blessures sérieuses, tant physiques comme morales. Une attaque motivée simplement par la divergence de points de vue du mouvement Mbourre Justice au maire de Mbourre. Nous exigeons que justice soit faite et que les responsables identifiés soient sanctionnés à la hauteur de leurs incoyens et que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et l'intégrité de tous les citoyens mourois. La réplique ne s'est pas faite attendre. Les proches du maire dénoncent les attaques non fondées contre leurs leaders et promettent de défendre les réalisations du maire. Cette jeunesse rassure les bourgeois que personne ne pourra nous distraire par des chantages, par des calomnies, personne ne pourra nous distraire par des malignances dans l'accomplissement du contrat de confiance qui nous nie, qui vit le maire chère Issa et la population bourroise. Malgré les tentatives de ternir l'image du maire chère Issa-Salle par des politiciens encaboulés, Yézobour reste un projet de société auquel la jeunesse mouroise est prête à y consacrer ses efforts, ses énergies et fera face à tout alerte du sous-développement. A l'issue de ces deux points de presse, les deux camps avaient décidé de se tenir un sitting devant la mairie, mais le préfet a intervenu pour interdire ces rassemblements en attendant les médiations.